Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints ce soir. Je suis Mme Rivière, coach en entreprise et thérapeute en typologie énergétique, notamment en EFT, et j'ai le plaisir de recevoir ce soir, d'accueillir ce soir Alain Huot. Bonsoir Alain. Bonsoir Agnès et bonsoir à toutes. Et bonsoir à tous pour cette soirée très spéciale. Alors Alain, je suis spécialiste en médecine naturelle et holistique depuis plus de 30 ans, dont l'aromathérapie. Et le thème de ce soir, c'est l'aromathérapie subtile et énergétique, le langage des huiles essentielles précieuses. Alors Alain, peux-tu nous expliquer pourquoi ce webinaire ? Tout à fait, merci Agnès. Avant de rentrer vraiment dans l'explication, j'aimerais plutôt vous proposer, chères auditrices et chers auditeurs, une expérience qui va vous permettre de vous préparer à recueillir, à accueillir cette conférence en ligne, ce webinaire, puisque ce webinaire est destiné à vous parler des huiles essentielles, mais plus dans leur dimension pour lesquelles nous sommes habitués à en parler, nous-mêmes depuis quelque temps, ou bien d'autres confrères et consœurs, bien d'autres auteurs, c'est de parler des huiles essentielles dans leur dimension subtile, dans leur dimension informationnelle, dans leur dimension de messager, de messagères, qui permettent de relier deux plans, le plan de la manifestation, le plan de l'incarnation, incarné où nous sommes dans notre chair, et le plan spirituel, celui auquel on aspire, celui où, si vous vous écoutez, vous êtes déjà en chemin, c'est-à-dire pour lequel vous avez opté de donner du sens à votre vie, vous avez opté au fait de pouvoir être en quête de quelque chose de plus grand que vous. Et bien, ce que je vous invite, si vous êtes d'accord, si vous avez un petit flacon d'huile essentielle près de vous, que vous aimez bien, comme, moi c'est la lavande ce que je vais prendre, mais ça peut être de la rose, ça peut être même une huile essentielle qui vous est chère, du petit grain bigaradié, de la mandarine, quelque chose qui est représentatif de joie pour vous, qui est représentatif de plaisir. Et bien, si vous n'avez pas ce flacon près de vous, on ne vous avait pas prévenu, ce n'est pas grave, vous avez la possibilité de faire la même chose, mais simplement en vous centrant. Ce que je vous invite, c'est juste de prendre une petite minute de silence, d'alignement, pour vous permettre d'entendre, pour vous permettre de recevoir ce webinaire ce soir, non pas intellectuellement, non pas avec votre cerveau pensant, votre mental, on en aura besoin un tout petit peu, pour entendre quelques informations, quelques explications, mais surtout de pouvoir ressentir ce webinaire. C'est vraiment cette expérience que je vous propose. Alors, je vous laisse quelques petites secondes, si vous le souhaitez. Allez chercher un flacon d'huile essentielle, et lorsque vous l'aurez près de vous, et bien ce que je vous propose, c'est simplement de déposer une ou deux gouttes, sur la face interne de votre poignet, comme je vais le faire. De mettre en contact les deux poignets. Personnellement, je vais retirer mes lunettes. Et lorsque je vais mettre les huiles essentielles sur le poignet, et bien je vais inspirer. Si vous n'avez pas d'huile essentielle, rassurez-vous, ça ne pose pas de problème, vous allez faire la même chose, simplement fermer les yeux, prendre quelques inspirations profondes, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, vous allez gonfler le ventre, comme si vous aviez un petit ballon au niveau du ventre, laisser monter le souffle, et vous suez le souffle qui chemine, le long de votre colonne, comme une cheminée, comme un canal, jusqu'à votre cerveau, et vous allez laisser imprégner les fragrances dans votre cerveau, les nourrir, et si vous n'avez pas de fragrance, vous allez simplement laisser l'air dilater votre cerveau, détendre toute la boîte crânienne, et à l'expiration, vous allez souffler tout le ventre, toutes les pensées de cette journée, qui vous a peut-être, vous avez eu des préoccupations, vous avez eu peut-être des soucis et autres, et à chaque expiration, vous allez souffler loin, très loin tous les soucis, on va faire ça ensemble, quand vous êtes prêts, quand vous êtes prêts trois fois. J'inspire, le ventre se gonfle, la colonne d'air monte, les fragrances montent tout le long de la colonne artébrale, arrivent jusqu'au niveau du cerveau, diffusent dans tout mon cerveau, ou l'air diffuse dans tout mon cerveau. Je laisse le cerveau se dilater, prendre tout l'espace dont il a besoin, et je laisse les deux hémisphères se connecter, c'est très important, d'offrir cette possibilité à votre cerveau, de connecter le cerveau droit, le cerveau de la synthèse, le cerveau de la reliance et le cerveau gauche, celui qui est du cerveau pensant, vraiment au niveau du corps caleux, imaginez que vous avez comme une petite passerelle à l'intérieur du cerveau qui relue les deux hémisphères, la connexion se fait, le switch se fait. Allez, une dernière fois. Et je souffle loin, très loin, toutes les préoccupations du jour, tous les soucis, toutes les tensions physiques, et toutes les tensions nerveuses. Voilà, merci pour votre coopération, merci pour votre collaboration, et je vais maintenant pouvoir répondre à la question d'Agnès. Alors, je vous disais préalablement que de plus en plus de personnes s'intéressent à jeter extraordinaire, des huiles essentielles, des effets qu'elles ont sur le corps, et nous-mêmes, à travers les webinaires que nous offrons sur Bi-Bouddha, nous sommes des contributeurs à la diffusion de cette bonne parole, si je puis ainsi dire, à savoir que les huiles essentielles sont extrêmement précieuses pour notre santé préventive, pour notre santé auto-curative, et pour traiter les petits bons du quotidien, mais également pour prendre soin de sa santé physique et psychique. Ça, c'est connu de plus en plus. Mais peu de personnes, en réalité, sont conscientes que ces complexes moléculaires, ce qu'on appelle huiles essentielles, eh bien, ne sont pas porteurs uniquement de fragments, ne sont pas porteurs uniquement de molécules, mais ils sont également porteurs, d'abord, de vie, de messages, et également ces messages qui vont s'adresser à la fois à notre être intérieur, d'où ma proposition vraiment de vous mettre en état de centrage pour pouvoir entendre, et plus qu'entendre, percevoir, c'est-à-dire percer à travers les apparences ce webinaire de ce soir. Et ce langage dont on va parler ce soir, ce langage qui m'est précieux, ce langage s'adresse directement à votre âme, à votre esprit. Alors certes, il existe beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'articles qui parlent de l'aromathérapie, mais l'originalité de mon parcours, et c'est ce dont je veux partager avec vous ce soir, l'originalité de mon parcours a été de me former avec les plus grands noms de l'aromathérapie, Pierre Franck Rôme, dans la fin des années 80, celui-même qui invente le mot chémotype, c'est-à-dire définition chimique de l'huile essentielle, mais d'avoir fait une rencontre qui m'a marqué à jamais également, un petit peu plus tard, au début des années 90, avec Philippe Malébio. Philippe Malébio, c'est le pionnier de la caractérologie, c'est lui qui a été, à ma connaissance en tous les cas, que j'ai découvert en premier, qui a fait une passerelle entre le caractère du végétal, le caractère de l'huile essentielle, et le caractère humain. Il a montré qu'une plante, en fonction de son caractère, eh bien, pouvait nous aider à travailler sur notre propre caractère. Par exemple, un ylang-ylang, avec son éclat lumineux, avec sa fragrance extrêmement développée, eh bien, cette capacité, pour les personnes, peut-être un peu introvertues, qui ont du mal à aller à l'extérieur d'eux, qui se sentent trop petits, qui se sentent trop timides, eh bien, va modifier leur caractère, ou en tous les cas, leur offrir, comme un guide, qui leur permet d'aller à l'extérieur. Et donc, il y a déjà une correspondance au niveau caractérologique. Donc ça, c'était pour moi une grande découverte, de voir que ces huiles essentielles, très précieuses, pouvaient nous aider à faire un travail, je veux dire, d'une forme de psychothérapie profonde, de Jungienne, c'est-à-dire, qui vient toucher notre inconscient profond, et qui vient nous aider à cheminer et à avancer. Donc ça, ça a été une très, très belle rencontre. Et puis ensuite, j'ai fait des rencontres, mais plus du côté scientifique, avec des médecins, comme le docteur Béguin, comme le docteur Ledoux, et un peu plus tard, avec Dominique Baudoux, qui m'a permis de donner vraiment, pour moi, comprendre la dimension scientifique des huiles essentielles. Donc ça, c'est mon propre cheminement, mais en même temps, dans la fin des années 90, je suis passionné par tout ce qui touche à l'énergie, tout ce qui touche au magnétisme, tout ce qui touche à la parapsychologie, tout ce qui touche à la radiesthésie, et là, je vais me former à la médecine énergétique. Puis ensuite, passionné, je vais m'intéresser à la médecine quantique, à la physique quantique, à la médecine quantique, à la médecine de l'information, celle qui, à mon sens, sera celle de demain. Donc celle qui vient non plus donner des molécules, mais de l'information, et qui va vraiment redonner les structures de base. Eh bien, j'allais dire, Agnès, et chers auditrices, auditeurs, ce qui me motive vraiment à partager avec vous ce soir ma passion, c'est justement, et c'est peut-être ma marque de fabrique, ça va être de faire le parallèle, à la fois entre ces huiles essentielles, les âmes des plantes, et justement, la médecine de l'information, la médecine quantique. Voilà, raison pour laquelle j'ai fait le choix de vous offrir ce webinaire et pour répondre à ta question, Agnès. D'accord, donc, tu nous dis que les huiles essentielles, ces complexes moléculaires, sont porteurs d'informations, de messages pour notre âme. Est-ce que tu peux préciser ça ? C'est vrai, ça fait un petit peu ésotérique présenté comme ça. Donc, pour pouvoir vous expliquer ce processus, eh bien, je vous propose de prendre d'abord quelques analogies, mais avant de prendre quelques analogies, pardon, déjà de se replonger dans la tradition. Je suis très attaché à la fois à un pied dans la tradition, un pied dans, comment dirais-je, dans la science, et de faire le parallèle entre les deux. Lorsqu'on repart de la connaissance des anciens, de ceux qui avaient la connaissance, et du reste intéressant Agnès de noter que connaissance, si on regarde bien l'étymologie du mot, con, ça veut dire avec et l'essence, comme si je me reliais déjà à l'essence, l'essence ou la quintessence, quintessentia, donc pour les alchimistes, c'est-à-dire cette essence primordiale. Eh bien, les anciens avaient déjà observé à travers leurs observations, leurs expériences, que le végétal et plus particulièrement les plantes aromatiques avaient des spécificités. Si on repart un petit peu du temps de, j'aime bien me plonger dans l'Égypte pharaonique, qui est très porteur de précieuses informations, d'une connaissance extrêmement évoluée, à la fois, les grands initiés, les prêtres, avaient déjà cette connaissance que l'amir, comme Iphora Molmol, par exemple, pouvait avoir une utilité extrêmement intéressante d'un point de vue physique, c'est-à-dire d'un point de vue physique qu'ils avaient observé qu'elle permettait une conservation, j'allais dire quasi ad vitam aeternam, peut-être pas habitam aeternam, mais en tous les cas sur une longue durée. La preuve, c'est qu'ils intégraient l'huile essentielle de myrrhe comme moyen de conserver les corps parce qu'ils étaient percebés qu'un corps devait être conservé le plus pur possible, le plus longtemps possible pour permettre à l'âme de cheminer dans le chemin des morts et ensuite de s'élever dans les plantes de lumière. Donc la myrrhe était connue par les initiés de l'école des mystères puisque c'est comme ça qu'on les appelait les disciples de l'école des mystères comme moyen de conserver les corps. Mais les anciens égyptiens et les prêtres et le grand-prêtre les grands-prêtres égyptiens avaient également observé une autre chose, c'est que ces plantes aromatiques qui n'étaient pas utilisées à l'époque sous forme d'huile essentielle mais simplement à travers des extractions comme des absolus de ces plantes et bien avaient également une particularité c'est qu'ils avaient la possibilité de travailler au niveau de l'être intérieur on pourrait dire de l'âme si vous préférez ou de l'esprit spiritus la partie spirituelle la lumière de l'être humain et bien ces huiles essentielles comme l'encens comme le bain-joint comme d'autres ou la mire et bien avaient cette caractéristique de jeter un pont entre deux mondes et de jeter un pont entre les hommes et entre les cieux de jeter un pont entre la matière la partie incarnée dans la chair terrestre et la partie céleste et quelle est la fonction finalement si on s'interroge si on s'interroge d'un prêtre un prêtre c'est un intermédiaire c'est quelqu'un qui est capable de recevoir la lumière divine et de pouvoir la diffuser à ses disciples et bien les grands initiés les grands sages de l'Égypte antique avaient remarqué que l'être humain n'avait pas ce monopole et que même il s'aidait en tous les cas de précieux alliés c'est peut-être lui qui était le traducteur simplement de ces précieux alliés lorsque les grands prêtres utilisaient la myrrhe pour permettre d'apaiser le corps et de se relier à notre dimension spirituelle donc on peut dire que l'huile essentielle dans sa dimension subtile dans son langage en tous les cas dans ce qu'elle porte en termes de potentiel elle amène un potentiel de reliance entre le plan physique et le plan spirituel et qu'est-ce que cherche l'être humain aujourd'hui qu'est-ce que nous cherchons nous-mêmes moi-même vous qui m'écoutez au XXIe siècle si ce n'est que de pouvoir se relier à quelque chose de plus grand quelque chose dans un espace de quiétude un espace d'apaisement dans un espace d'amour dans un espace d'unité pour peut-être faire contraste et peut-être aussi se libérer de toutes ces tensions nerveuses toutes ces tensions psychiques de ce monde matériel basé sur la compétition sur la rapidité sur la rivalité et on le sait aujourd'hui que c'est l'union qui fait la force on le sait que c'est l'entraide qui nous permettra demain de survivre on sait et un de mes confrères qui fait des webinaires également je cite Idriss Aberkan a montré à travers ses lectures à travers ses écritures pardon et ses webinaires que lorsqu'il y a une raréfaction de l'alimentation une raréfaction de la matière première pour survivre et bien l'animal au lieu d'être en compétition prenez l'exemple des lions et des lionnes et bien va faire force va s'unir pour pouvoir survivre donc on sait aujourd'hui que le modèle de compétition est un modèle qui est dépassé et que c'est pas ce qui nous permettra de survivre de traverser ce 21ème siècle et de pouvoir offrir un monde à nos enfants à nos petits-enfants et bien ce que je peux dire c'est que déjà lorsqu'on va reconnecter cette sagesse ancestrale à travers ces huiles essentielles précieuses et bien on va pouvoir justement prendre conscience que nous sommes pas isolés prendre conscience que nous sommes tous connectés les uns les autres ce soir au moment où je vous parle au moment où vous m'entendez et bien nous sommes tous reliés reliés par des liens visibles reliés par des liens subtils reliés par des liens quantiques à travers nos propres émanations horiques à travers notre propre comment dirais-je rayonnement subtil nous sommes tous connectés c'est le premier message que je souhaitais partager avec vous ce soir c'est que les huiles essentielles nous permettent de vivre cette expérience si on regarde dans d'autres civilisations puisque j'ai pris l'exemple Agnès de l'Égypte antique je pourrais prendre l'exemple de l'Inde et il est tout aussi intéressant il est tout aussi éclairant si je puis ainsi dire dans l'Inde dans la tradition indienne dans tous les cas dans la tradition ayurvédique dans leur dimension spirituelle on pense à tort que l'Inde est polythéiste en réalité non c'est parce qu'on n'a peut-être pas bien regardé les Écritures l'Inde l'Ayurveda a compris donc les livres de sagesse qui avaient un principe unique le principe divin comme on a dans notre religion chrétienne dans notre religion judéo-chrétienne ou l'islam on retrouve un principe créateur un dieu toutes les traditions et par contre le divin il va posséder plusieurs forces de manifestation plusieurs forces au sens énergie une force de manifestation donc il y a le premier dieu en tous les cas l'expression la première expression du dieu pour pouvoir se manifester il faut qu'il crée il va créer un monde il va créer un univers on retrouve ça dans nos écritures où le principe créateur va créer le monde on parle du reste en six jours et six nuits et le septième jour c'est le sabbat c'est le jour du repos donc c'est Brahma Brahma c'est l'expression de la création il y a une deuxième expression qui va être Vishnu et Vishnu c'est l'expression de la préservation une fois qu'on a créé on va préserver sa création mais à un moment donné la préservation pour qu'elle puisse être mobile pour qu'elle puisse bouger il faut qu'elle soit animée et le propre de la vie c'est d'être animé de bouger il y a un troisième principe qui est le principe de comment dirais-je de destruction et là c'est le principe de Shiva Shiva on le voit comme le dieu de la colère le dieu qui détruit tout c'est une erreur c'est une méconnaissance du principe de l'Ayurveda en réalité Shiva est là pour détruire au sens recyclé un peu comme si on croyait que l'arbre était là pour détruire ses feuilles mais en fait ses feuilles il ne les détruit pas il les laisse tomber au moment où ils ont fait leur oeuvre c'est-à-dire capter la lumière on revient au coeur du principe capter la lumière donner les moyens à l'arbre de se nourrir une fois que l'oeuvre a été finie la feuille tombe mais elle ne meurt pas elle permet du recyclage de faire l'humus qui va continuer à nourrir l'arbre de la vie et bien et là c'est là où je voulais en venir Agnès c'est qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui m'a vraiment interpellé lorsque je suis allé en Inde plusieurs fois et que j'ai découvert que les hindouistes avaient une vénération pour une expression du divin qui est Vishnu Vishnu est non pas exprimé on peut bien sûr on va le retrouver comme forme d'expression à travers des statues dans des temples comme on le fait nous dans nos religions judéo-chrétiennes mais pas que et c'est là où ça m'interpelle il y a une expression de Vishnu qui est représentée par un basilic pas n'importe quel basilic basilic osimum serata c'est-à-dire le basilic saint comme si dans le végétal il y avait déjà une passerelle un moyen de se relier entre le plan de la manifestation et le plan du vin et du reste les Vishnuistes parce qu'ensuite dans la Yurveda dans la médecine indienne et dans la religion hindouiste et bien il y a des préférences certains sont plus shivaïstes d'autres Vishnuistes et bien ceux qui vont utiliser comme reliance comme intermédiaire pour se relier à leur spiritualité au plan spirituel spiritus à la lumière et bien vont avoir un petit pot de basilic planté comme vous avez quelques plantes derrière moi planté devant chez eux et tous les matins ils vont venir saluer Vishnu à travers l'expression du basilic saint si la sagesse multimillénaire qui est la Yurveda a choisi une expression du divin à travers un végétal croyez-moi c'est pas un hasard alors on pourrait se dire oui et qu'est-ce qui se passe dans d'autres civilisations bien la Chine fait pareil la Chine traditionnelle la médecine traditionnelle chinoise ou le taoïsme ont également été des pionniers d'utiliser des plantes à trêve à la fumigation mais la fumigation c'est pas uniquement pour assainir un environnement comme on a pu le faire nous pour assainir les moments de peste dans la dimension physique la fumigation c'est également un moyen de purifier le lieu mais purifier pourquoi ? pour permettre d'élever les fréquences du lieu où nous nous trouvons et pour pouvoir permettre à l'âme de s'élever car l'âme emprisonnée dans la structure corporelle a tendance à être à l'étroit à étouffer et le problème c'est que notre conscience j'entends notre conscience ordinaire a tendance à s'identifier à ce véhicule a tendance à sentir en tous les cas cette notion de restriction et de croire que la réalité c'est uniquement ce qu'on voit et bien les plantes et en particulier les plantes aromatiques et plus particulièrement l'essence des plantes l'âme des plantes comme l'appellent les anciens est là pour nous aider également à travers leur fréquence leur message nous permettent nous-mêmes de nous élever et de sortir un petit peu de notre condition humaine pour pouvoir non pas se dématérialiser pour pouvoir s'enrichir de la vastitude de ce plan spirituel revenir avec plus de confiance plus d'alignement plus de reliance pour continuer à cheminer sur terre car en réalité comme le disent les sages le chemin spirituel c'est quoi ? c'est un chemin qui se fait sous nos pas à chaque instant c'est un chemin qui se déploie sous nos pas selon nos choix selon nos expériences je fais partie de ceux qui sont convaincus que la partition est écrite ce que les indiens appellent le karma justement mais l'acteur que nous sommes continue à jouer sa partition dans un champ prédéfini c'est-à-dire que lorsque l'on est en Occident dans une famille aisée on ne va pas forcément avoir la même expérience qu'une femme qui va naître en Iran au XXIe siècle certes mais ou en Syrie mais certes derrière que ce soit en Iran ou en Syrie en France ou à l'endroit où vous trouvez chers amis vous avez toujours la possibilité de faire des choix et c'est ce qui va faire évoluer le chemin de notre âme les plantes sont là justement pour peut-être nous rappeler la partition initiale pour peut-être nous rappeler notre réelle origine et vous pourriez m'interroger et me dire oui mais c'est bien beau tu parles de la médecine ayurvédique tu parles de l'Egypte antique tu parles de la Chine ancestrale et au XXIe siècle et nous dans nos traditions occidentales quid et bien je vous rappelle chers amis auditrices auditeurs que nous utilisons également les plantes peut-être vous l'avez fait sans vous en rendre compte dans nos traditions chrétiennes dans nos traditions chrétiennes on utilise l'encens pontifical et pas que chrétienne je reste œcuménique je parle de l'encens pontifical je tourne un petit peu mieux mais on utilise ces huiles essentielles précieuses sous forme de larmes sous forme de bâtons d'encens authentiques ou sous forme on va le voir de donctions c'est-à-dire de mélanges d'huile végétale et d'huile essentielle et on retrouve ça dans notre tradition à travers le saint-crème le saint-crème c'est un mélange d'huile végétale naturelle et de parfum or qu'est-ce qu'un parfum si ce n'est que l'expression de l'âme de la plante je parle de parfum authentique bien sûr d'huile essentielle pure d'huile essentielle dans sa plus belle dans sa plus belle expression et à quoi destinons-nous nous le saint-crème il va être destiné pour l'onction lorsqu'on va utiliser un baptême c'est-à-dire un des actes les plus sacrés dans la tradition chrétienne c'est-à-dire de permettre à relier une âme à cette grande famille chrétienne et au-delà des religions à relier ou à reconnecter l'âme qui n'a jamais été déconnectée mais la conscience devrais-je dire à sa dimension transcendante spirituelle la confirmation l'ordination des prêtres l'ordination à l'époque du temps des rois et bien se faisait avec l'épée et avec une onction d'huile végétale et d'essence donc de parfum d'huile essentielle donc les actes les plus sacrés les actes les plus importants dans la vie d'un homme d'un roi qui va présider au destin d'un peuple mais qui devient également le porteur de la parole de Dieu au moment de l'ordination d'un prêtre qui va prendre ses lettres de transmission du langage du divin et bien nous aussi dans notre Occident dans notre tradition chrétienne judéo-chrétienne on utilise également les huiles essentielles pour cette fonction-là et si on regarde puisqu'on parle d'Occident notre tradition si on regarde du côté de la tradition occidentale les pères fondateurs de notre civilisation sont les grecs Hippocrates du côté de la médecine Platon Socrate Aristote donc tous ces grands noms de ces grands sages ces grands connaisseurs nous ont donné une base culturelle et bien ce qui est intéressant c'est que de regarder dans la Grèce antique le lien qui faisait déjà avec les plantes aromatiques et avec la notion de spiritualité et bien dans la mythologie vous le savez peut-être mais les personnages de la mythologie certains sont reliés à des plantes je pense à Apollon Apollon il est assimilé au laurier on parle du reste du laurier noble mais justement pour rappeler sa noblesse parce qu'il est noble parce qu'il est relié à Apollon donc demain quand vous ferez un pot au feu que vous utiliserez du laurier pensez à ce qu'on vient de dire ce soir c'est-à-dire que le laurier a cette noblesse on ne va pas l'utiliser pour le pot au feu ce soir on va l'utiliser pour sa fragrance pour son message je rappelle quand même que Apollon c'est pas n'importe qui Apollon c'est le dieu des grecs c'est un dieu grec pardon un dieu c'est le dieu des arts c'est le dieu du chant c'est le dieu de la musique c'est le dieu de la beauté masculine de l'archétype de la beauté masculine c'est le dieu de la poésie et de la lumière donc c'est un dieu qui est extrêmement poétique qui va venir amener toute cette sensibilité au masculin rassurez-vous on a également l'équivalence dans les déités féminines entre autres avec Aphrodite qui va être représentée par la rose avec Vénus pour les romains qui va être représentée par la rose avec Marie la Vierge Marie qui est représentée également avec la rose donc on voit déjà les liens qui s'établissent entre des plantes et des expressions du divin et pour revenir à Apollon c'est intéressant de noter qu'Apollon c'est également le dieu de la purification c'est le dieu de la guérison et c'est l'un des principaux dieux qui est capable de divination qui est capable qui est consulté à travers entre autres la pitié à Delphes la pitié utilise les lauriers va mâcher du laurier va dormir sur des branches de lauriers avant de pouvoir être inspiré et de traduire la parole des dieux et du reste on a quand même dans l'histoire des choses qui sont très fortes puisque la guerre de Troie avait été prédie par la pitié de Delphes avait été prédie de grands événements avait été prédie ça c'est du côté de la Grèce antique et si on se rapproche un petit peu plus de notre période j'aimerais rappeler que les alchimistes utilisent également les plantes comme moyen de reliance par Asselt qui est ce médecin suisse un des pères fondateurs de l'alchimie pour lui alchimiste du XVIe siècle il dit l'essence c'est l'âme de la plante donc c'est par hasard l'âme de la plante c'est-à-dire la partie la plus vibrante la partie la plus sacrée la partie la plus lumineuse l'huile essentielle l'essence en tous les cas c'est l'âme de la plante vous m'entendez c'est quelque chose d'extraordinaire donc lorsque l'on va avoir une huile essentielle entre les mains qui respecte les critères les plus hauts critères les plus hauts au niveau d'exigence qualitative et bien on va se retrouver avec l'âme de la plante si j'étais amérindien je vous dirais j'ai l'esprit de la plante et du reste grand nombre de traditions ancestrales avaient compris le côté sacré de dialoguer avec l'arbre de dialoguer avec la fleur et de savoir qu'il n'y a que nous occidentaux qui pensons que tout est séparé tout est comment dirais-je déconnecté en réalité tout est relié et bien la grande rame ce qui nous amène la souffrance aujourd'hui c'est justement cette croyance d'être déconnecté d'être coupé ce qui amène beaucoup de morosité beaucoup de tristesse même de la dépression parce qu'on a perdu cette capacité à s'émerveiller comme l'enfant capable de le faire et bien chers adultes qui m'écoutaient ce soir sachez que les plantes les huiles essentielles l'âme de la plante est là également pour nous aider à nous émerveiller retrouver le côté merveilleux de la vie goûter et du reste à travers une odeur on n'est pas loin de goûter quelque chose lorsqu'on mange un aliment le goût est donné par 75% par l'odeur Rudolf Steiner qui est le père de l'anthroposophie donc contemporain 20ème siècle quasi contemporain c'est un philosophe c'est un penseur c'est un pédagogue et bien ce père de l'anthroposophie au début du 20ème siècle il nous affirme la chose suivante écoutez-moi bien il nous affirme que les essences possèdent des propriétés physiques on va en parler tout à l'heure que les essences possèdent également des propriétés psycho-spirituelles et le courant philosophique de Rudolf Steiner a inspiré énormément de monde a donné entre autres tout un courant de pensée au niveau de la pédagogie Steiner au niveau du mode de la culture biodynamique et c'était un grand sage un grand clairvoyant il avait prédit à l'avance que si un jour on faisait manger de la viande aux vaches ça deviendrait folle c'était au début du 20ème siècle et c'est ce qui s'est passé quelques décennies après donc un grand sage un grand connaisseur un grand philosophe un grand pédagogue quand moi il me dit que l'essence possède des propriétés physiques mais également psycho-spirituelles je l'écoute parce que c'est important très bien c'était vraiment très intéressant que tu reprennes comme ça toute l'histoire qu'on comprenne que l'essence des plantes est utilisée depuis très très longtemps et par toutes les civilisations alors j'ai une question donc on comprend bien que les huiles essentielles ne sont pas utilisées uniquement pour les maux du quotidien qu'elles peuvent aussi servir à bien d'autres choses est-ce que tu peux nous préciser comment ça fonctionne absolument absolument Agnès c'est vrai que là on a fait un tour dans les traditions dans la civilisation je vous disais que j'étais très attaché à cette notion traditionnelle mais pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne si on veut alors je vous demande vraiment de rester dans votre cerveau droit c'est-à-dire refaire peut-être une inspiration profonde amener de l'air amener de l'essence amener de la liberté dans la tête vraiment vous reconnecter au niveau des deux cerveaux pour pouvoir entendre comprendre cette notion-là mais je vais demander quand même à votre cerveau gauche d'être un petit peu en mode veille pour pouvoir suivre quelques explications que je vous propose en fait pour comprendre la dimension subtile des yeux essentiels je vais vous proposer une analogie une analogie avec la physique c'est pas original mais en réalité si je parle de physique c'est pour pouvoir vous parler de l'atome et bien l'atome jusqu'au début du XXe siècle on était persuadé lorsqu'on a découvert la plus petite partie de la matière qui ne peut pas être divisée c'est l'étymologie du mot atome à privatif tome qu'on ne peut pas séparer on s'est rendu compte après qu'en réalité il y avait des substances ou des matières beaucoup plus petites ce qu'on appelle l'infiniment petit donc les particules qui constituent elle-même l'atome et ça c'est juste une parenthèse que je referme et bien lorsqu'on a découvert l'atome on pensait que c'était simplement un noyau avec des matières qui tournaient des électrons qui tournaient autour du noyau constitué de protons et de neutrons et ça gravitait et du reste le modèle de Niels qui était le modèle au début du XXe siècle c'était quelque chose de figé un noyau une orbite et puis des petites particules qui tournent autour qu'on appelle les électrons charge négative charge positive les deux faisant un champ électromagnétique donc ça c'était jusqu'au début du XXe siècle et puis ensuite il y a une hypothèse qui a été formulée par un grand grand physicien Louis de Broglie qui en 1924 va formuler la chose suivante il va dire toute matière est dotée d'ondes associées c'est vrai que déjà en Niels celui qui avait créé le premier modèle de l'atome avait déjà observé dans les années 1913 il avait déjà observé qu'il y avait des rays spectrales c'est-à-dire des traits comme quelque chose qui laisse une trace on ne voit pas la matière mais elle laisse des traces elle laisse une information et donc à partir des découvertes de Louis de Broglie qui entre nous soit dit en 1929 va recueillir le prix Nobel de physique pour ses travaux c'est-à-dire à quel point ça a été une avancée sur le plan scientifique et bien il va parler justement de dualité entre l'onde et la particule c'est-à-dire que l'atome est à la fois particule c'est-à-dire matière et à la fois onde c'est-à-dire quelque chose qui est d'un point de vue énergétique qui est d'un point de vue informationnel alors ce qui est intéressant c'est tous les travaux de la physique quantique qui me passionnent je suis un autodidacte je ne suis pas un spécialiste de la question mais j'ai énormément lu énormément étudié énormément écouté de conférences passionné tant et si bien je vous disais qu'à la fois j'ai fait une passerelle entre l'aromathérapie et la médecine de l'information la médecine et la physique la médecine quantique j'ai même enseigné pendant une dizaine d'années justement cette médecine de l'information pour vous dire que ça me passionne et bien selon l'observateur ce qui est intéressant c'est que l'atome peut être soit de la matière des particules soit de l'information c'est-à-dire de la dimension vibratoire et donc déjà on se rend compte que l'observateur n'est pas neutre et va modifier la possibilité de l'expression de la plus petite partie matérielle qui est l'atome soit c'est de la matière soit c'est de l'information ça déjà en tant que tel je trouve que c'est passionnant et même pour tout vous dire interpellant et bien pour une huile essentielle l'analogie est terminée je vais revenir au niveau du sujet qui nous réunit l'huile essentielle et bien on pourrait dire l'huile essentielle c'est pareil selon la façon dont on l'observe ou dont on veut dont on en a besoin si on a besoin d'une huile essentielle d'une élycrise pour une douleur inflammatoire ou pour une ékymose et bien je vais pouvoir utiliser mon élycrise et là ce qui m'intéresse c'est sa notion particulière c'est à dire ce complexe moléculaire qui a des vertus thérapeutiques reconnues depuis près d'un siècle à travers les complexes biochimiques et comment ils agissent sur mes récepteurs cellulaires donc ça on pourrait dire que l'huile essentielle est un complexe moléculaire qui a des propriétés pharmacodynamiques ça c'est sa dimension physique mais on pourrait dire également qu'il a une fonction d'onde c'est à dire que comme c'est un produit vivant et c'est pour ça j'insistais tout à l'heure Agnès en disant il est important d'avoir des huiles essentielles les plus qualitatifs possibles et bien ce produit qui n'a pas été denturé possède encore les codes initiaux qui ont été reçus par le végétal à travers la photosynthèse qui la photosynthèse est l'origine du départ de la synthèse pardon des molécules aromatiques à travers différentes voies métaboliques et bien le végétal va fabriquer ces molécules vivantes pour pouvoir préserver la vie pour pouvoir s'adapter à son environnement éventuellement détruire des pathogènes résister à des froids ou en tous les cas créer un environnement qui lui permet de favoriser la vie mais on est toujours sur quelque chose de vivant donc ce que l'on peut dire c'est un peu que l'huile essentielle contient un peu comme lorsque vous m'écoutez à travers les champs internet ou peut-être à travers le wifi et bien le wifi ou la télé ou la radio a cette caractéristique des ondes à différentes longueurs d'onde à des fréquences plus ou moins élevées on verra que les yeux essentiels c'est pareil elles ont des fréquences différentes elles ont une signature fréquentielle particulière qui les caractérise et bien lorsque vous allumez votre télé selon la fréquence vous avez l'onde qui transporte de l'information et vous allez avoir la 1, la 2, la 3 ou telle radio ou simplement que le wifi recevra ses webinaires chez vous et bien c'est bien les ondes qui permettent de transporter de l'information et de l'énergie et nous ce qu'on voit c'est la partie visible c'est à dire la partie image où on entend ma voix ou une mélodie donc ça c'est la partie et bien une huile essentielle fonctionne exactement de la même façon Agnès c'est à dire qu'à la fois elle est constituée de particules mais en même temps elle va véhiculer des informations des ensembles harmonieux de fréquences donc elle a une signature fréquentielle et ce qui est intéressant de noter Agnès c'est que la nature est très sélective la nature expérimente tout un tas de chemins possibles comme nous nous avons la possibilité et ensuite elle sélectionne et la nature est très sélective et elle va conserver uniquement dans les expériences qu'a fait les formes du vivant que ce soit dans le minéral dans le végétal ou dans l'humain celles qui sont adaptées pour pouvoir continuer à vivre pour pouvoir transmettre la vie car en réalité la vie n'a qu'un objectif c'est de permettre de se manifester dans toutes les formes possibles de l'infiniment petit à l'infiniment grand et de transmettre la vie et bien lorsque le végétal celui qui nous présent à l'heure dont on se parle est encore présent c'est parce qu'il s'est adapté à son environnement ceux qui n'ont pas pu s'adapter ont disparu de la planète et ceux qui restent sont ceux qui sont comme nous en tant qu'êtres humains ceux qui ont pu s'adapter à leur environnement et donc ça veut dire que les fréquences qui sont véhiculées par les huiles essentielles sont celles qui véhiculent la vie qui engendrent la vie et retenez que la vie est très sélective donc ce sont des fréquences harmonieuses ce sont des fréquences équilibrantes et c'est une caractéristique des huiles essentielles c'est de pouvoir à la fois amener des molécules et à la fois d'amener des codes de perfection des codes d'harmonie de la lumière venue d'un autre plan du plan initial de la création de l'avant Big Bang si vous préférez et bien on a ça dans les flacons et c'est quelque chose j'ai énormément de gratitude pour ces messagères des plans de lumière voilà Agnès pour répondre à ta question tu nous dis que les huiles essentielles ont une fonction ondulatoire en quoi ça peut nous intéresser pour notre santé alors c'est vrai revenons à des choses pragmatiques alors comme tu l'as rappelé en début de webinaire Agnès je fais de la médecine holistique médecine naturelle puisque ma formation c'est les médecines naturelles dont l'aromathérapie bien évidemment fait partie mais lorsque l'on s'adresse à l'être humain dans sa dimension globale on va s'adresser à sa dimension physique matière biochimie donc comment c'est les fonctions de cellules à sa dimension émotionnelle tout l'intérêt de ce que tu pratiques la psycho énergétique qui agit à la fois sur le plan informationnel à la fois sur le plan émotionnel mais également des dimensions spirituelles donc nous sommes un corps avec doté de facultés donc nous sommes une âme qui est abritée dans un corps et qui fonctionne également dans sa dimension mentale émotionnelle mentale et spirituelle alors rappelons que en fait l'être humain si on veut le définir dans sa dimension holistique nous sommes nous-mêmes de la matière maintenue en ordre et en cohérence grâce à des champs d'information comme on parlait on disait nous-mêmes si nous sommes vivants nous-mêmes qui échangeons ce soir à travers le sujet qui nous réunit et bien pour que le corps soit pas un amas de molécules qui s'effondrent c'est ce qui se passera lorsqu'on a raffiné une autre expérience terrestre et bien la vie ayant quitté le véhicule qui est le corps et bien à ce moment-là il n'y a plus le champ de cohérence qui maintient et la matière va se transformer à travers ce qu'on appelle la putréfaction la décomposition c'est un petit peu plus joli comme terme et bien la matière c'est la vie qui maintient le corps en ordre donc rappelons que l'énergie et la fonction endilatoire la fonction vibration si vous préférez et bien préside toujours à la matière c'est quelque chose qui est fondamental l'énergie l'information préside à la matière s'il n'y a pas d'énergie s'il n'y a pas d'information la matière ne peut pas connaître son organisation et aujourd'hui on sait très bien qu'il y a une passerelle et certains de mes confrères qui s'expriment également à travers le Bouddha le rappellent à juste titre et c'est passionnant que la vie qu'il existe que la matière n'existe parce qu'elle est coordonnée organisée selon des champs de fréquence et mes confrères rappellent qu'il n'y a plus de frontière aujourd'hui entre spiritualité et science car la frontière s'estompe les astrophysiciens lorsqu'ils contemplent l'univers lorsqu'ils contemplent notre planète bleue notre planète bleue depuis des champs élevés ou lorsqu'ils constatent ou lorsque vous contemplez vous-même chers amis la grandeur d'un ciel étoilé force est de constater qu'il y a un ordre qui préside à tout ça s'il y a eu un chaos avant il y a une organisation et c'est ces forces d'organisatrices c'est ces forces qui sous-tambent l'organisation qui nous montrent que la vie est beaucoup plus grande que nous que nous sommes une partie du vivant nous sommes une partie de la création mais nous sommes également reliés à la création donc ça c'était juste pour faire une petite parenthèse alors si on regarde puisque tu m'as interrogé en quoi ça nous intéresse au niveau concret au niveau de notre santé et bien nous sommes une constitution matérielle de 100 000 milliards de cellules 100 000 milliards de cellules c'est 110 puissance c'est 10 puissance 14 c'est 14 zéro donc sur terre on est 7 milliards 7 milliards et demi ça va croître au fur et à mesure mais c'est pas 7 milliards c'est entre 60 et 100 000 milliards d'êtres vivants d'unités vivantes qui s'appellent des cellules qui nous constituent et ces cellules et bien on les a observées on les connaît très bien d'un point de vue biologique les biologistes les chercheurs en biologie sont cantonnés à la réalité physique chimique comment elles fonctionnent comment elles sont reliées comment elles communiquent lorsqu'on essaie de trouver un nouveau médicament et bien on va essayer de voir comment ils fonctionnent sur quel récepteur il agit comment il va être transformé sur quel récepteur il agit qu'est-ce qu'il transforme ça c'est la partie matérielle mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui les biologistes sont dans une impasse pour expliquer certains phénomènes pourtant basiques aujourd'hui même si on enseigne ça au collège comment les cellules se différencient comment elles se reproduisent on est incapable d'expliquer scientifiquement comment une cellule se différencie comment on part d'une cellule souche comment on va se différencier parce que si on est capable d'expliquer ça c'est la quête éternelle de la jeunesse c'est-à-dire qu'on devient immortel donc bien évidemment c'est la quête c'est le saint graal des chercheurs mais si on veut quelques explications pour comprendre ça c'est pas du côté de la chimie de la biochimie qu'il faut chercher il faut chercher ça à un autre niveau et bien vous le savez peut-être pas mais on a déjà des découvertes qui ont été faites qui sont extrêmement intéressantes pour comprendre ces mécanismes qui dépassent la génétique moléculaire qui dépasse cette dimension purement physique mécanique ou chimique ou biochimique d'échange entre des récepteurs cellulaires d'échange d'électrons et qui fait les réactions biochimiques il faut aller du côté de la physique et là si on regarde maintenant la cellule humaine au niveau non plus de la chimie mais au niveau de la physique et bien nous avons une notion de bio-photon qui a été déjà pourtant exprimée depuis plusieurs décennies par un physicien Fritz Anton Pop P.O. de P.O. Fritz Anton Pop c'est un être de génie qui avait découvert qu'en réalité qui a eu l'intuition parce que tout part en général de l'intuition et l'intuition c'est quoi si ce n'est qu'un message qui vient d'un autre plan de la création et on verra tout à l'heure que les huiles essentielles développent notre intuition les huiles essentielles développent notre faculté de se relier au plan de la création là où sont tous les potentiels comme aime le rappeler Deepak Chopra Fritz Anton Pop fait une découverte il dit c'est pas possible que toutes ces cellules communiquent entre elles sans qu'il y ait quelque chose qui préside et qui organise cette cohérence lorsque j'ai une cellule qui est blessée à travers une écharpe qui rentre dans mon doigt et bien à ce moment là qu'est-ce qui se passe toutes mes cellules sont au courant ça va déclencher des cascades de réaction au niveau de mon système immunitaire qui va venir envoyer les bonnes cellules au bon moment donc tout ça c'est organisé dans un champ de cohérence regardez nous on n'arrive pas à communiquer avec 7 milliards de personnes mais par contre on a fait une invention extraordinaire qui est du biomimétisme puisque en réalité vous allez le voir on a copié la nature on a créé un réseau qui permet de communiquer l'ensemble de l'humanité en même temps c'est celui qui nous permet de nous réunir ce soir il s'appelle internet cette grande toile et bien on a notre propre internet et c'est ce que découvre Fritz Anton Pop il découvre qu'en réalité les cellules sont connectées non pas à travers la matière mais à travers l'énergie ce qu'il va appeler des champs de fréquence à très faible intensité il découvre ça mais il n'arrive pas à le prouver il en a l'intuition il le sait il en a la certitude mais il n'arrive pas à le prouver qu'est-ce que va faire Fritz Anton Pop il va avoir un génie il va demander à Saint-Thésard qui fasse l'étude de prouver parce qu'il n'adhérait pas du tout à cette dimension entre guillemets mystique de notion de lumière de cellules qui communiquent à travers la lumière il va demander à ses étudiants de prouver que c'est faux comme l'étudiant il ne croit pas il va faire tous les travaux pour prouver que c'est faux il va investir toute l'énergie nécessaire pour prouver que c'est faux mais il ne va jamais réussir à prouver que c'est faux au contraire il va cheminer il va découvrir que c'est vrai il va se rendre compte que les cellules émettent des biophotons c'est-à-dire des particules de lumière comme le soleil émet des photons des particules des lumières mais qui n'étaient pas détectables parce qu'à l'époque on n'avait pas avant cette époque on n'avait pas des appareils suffisamment sensibles suffisamment puissants pour pouvoir les mesurer il va se rendre compte que nos cellules émettent des champs visuels enfin des champs photoniques pardon une lumière sur des fréquences ultraviolettes très faibles un peu comme les réseaux RSI1 qui sont dans la même fréquence mais beaucoup plus faibles c'est tellement faible qu'il prend la métaphore en disant c'est comme si vous preniez une bougie vous l'observiez de la lune et bien la bougie existe elle émet sa lumière sauf qu'il fallait des appareils qu'il détecte et bien retenez chers amis qui nous écoutez ce soir que les échanges cellulaires se font à travers des transferts d'électrons ça c'est vrai on le sait depuis longtemps c'est la biochimie mais qu'elles se font également à travers des champs photoniques et donc toutes nos lumières sont connectées à travers la lumière ce qui donne cette cohérence or les jouets essentiels sont porteurs de photons sont porteurs d'informations donc des gens commencent à comprendre comment des champs d'information ou des molécules de vie la lumière de la plante va pouvoir commencer à parler à la lumière de notre corps et du reste c'est intéressant de noter je voudrais croiser ça avec des travaux qui ont été faits récemment sur justement la dimension énergétique des lumières essentielles pour les auditrices auditeurs qui nous intéressent si le sujet que je viens d'évoquer avec vous vous intéresse par rapport aux travaux de Fritz Anton Pop sachant que non seulement sachez que non seulement ils sont publiés mais il existe également de la littérature il a écrit un très beau livre qui s'appelle La biologie de la lumière La biologie de la lumière qui est un livre qui a été réédité tellement il a connu un vif succès qui décrit tout ce que je viens de vous dire avec beaucoup plus de détails bien évidemment un petit peu ardu mais très intéressant Alors pour revenir à des travaux scientifiques qui ont été faits qui ont été faits pardon récemment c'est une publication que j'ai lue il y a quelque temps américaine et je lis ça je reçois ça il y a un an un an et demi dans ma boîte aux lettres un de mes étudiants ou quelqu'un qui est en contact qui a suivi des cours on reçoit ça donc c'est une publication bien sûr comme toutes les publications qui est faite en anglais qui explique à peu près la chose suivante des chercheurs découvrent qu'en utilisant certaines huiles essentielles et entre autres l'encens et pas n'importe quelle huile essentielle donc l'encens sain donc l'encens qu'on utilise comme on l'a vu dans l'Egypte antique dans la Grèce antique dans la Chine antique également du côté de chez Paracels pour la dimension sacrée de cette plante et bien ont cette capacité donc c'est des expériences qui sont faites in vivo et bien lorsqu'on utilise cette huile essentielle là on va modifier le champ d'information et certaines cellules qui avaient commencé à muter donc qui étaient entre guillemets parties qui étaient séparées du diapason de l'univers et bien commencer à devenir des cellules mutantes pour faire simple des cellules cancéreuses et ces chercheurs nous montrent que des débuts de cellules des débuts de tumeurs cancéreuses c'est-à-dire un amas de cellules cancéreuses pourrait être modifié on pourrait modifier l'expression des gènes de ces cellules avec l'utilisation d'applications d'huile essentielle d'enfant sain alors je ne suis pas en train de dire qu'on va guérir les cancers avec uniquement ce procédé mais ce qui est intéressant c'est que les chercheurs nous montrent qu'on a la possibilité incluant d'autres protocoles bien évidemment incluant les protocoles classiques ou naturels tout ce que vous pouvez connaître et bien ils nous montrent qu'on va pouvoir modifier l'expression des gènes c'est-à-dire que les cellules retrouvent une fréquence qui se réunisse et certaines arrivent à ne plus muter et revenir des cellules naturelles donc c'est intéressant de noter qu'une cellule cancéreuse c'est quoi symboliquement c'est une cellule qui a perdu la cohérence c'est une cellule qui n'est plus en unité avec le dialogue de la vie le dialogue du divin cette force qui nous qui préside à l'expression de la vie elle est coupée avec la lumière si vous préférez et donc à cause de différentes causes pollution chimique pollution psychique elle est coupée de cette transcendance et à ce moment-là la cellule quitte son message et bien en utilisant justement certaines huiles essentielles et pas n'importe laquelle une qui vibre dans les plus hautes fréquences puisqu'aujourd'hui on a des appareils qui nous permettent de mesurer les champs vibratoires en Nordstrom donc c'est des fréquences très très faibles elle vibre très haut et elle va permettre de redonner de la cohérence et les travaux donc à l'époque quand j'entends ça je me dis c'est incroyable est-ce que c'est un wax est-ce que c'est une fax news comme on dit aujourd'hui ou pas il se trouve que quelques temps après je suis en contact avec un chercheur en oramathérapie comme tout chercheur bien évidemment il maîtrise la langue de Shakespeare et donc je lui demande parce que moi je comprends la trame mais je ne suis pas sûr d'avoir tout soupli je lui demande s'il confirme non seulement il confirme mais il est en contact lui-même avec des chercheurs qui travaillent sur ces travaux confidentiels qui ne sont pas connus du grand public parce qu'aujourd'hui on ne parle que d'un certain niveau de science matérielle mais là vous voyez qu'on n'est plus dans une science uniquement matérialiste on est dans la science qui permet qui intègre dans son champ d'études à la fois la dimension moléculaire de l'encens on sait que l'encens est une très belle vie essentielle pour apaiser et calmer on l'a rappelé tout à l'heure on sait d'un point de vue spirituel qu'elle nous permet de nous relier mais maintenant on se rend compte qu'elle modifie les champs vibratoires et comme les cellules communiquent entre elles à travers ces biophotons ces champs de lumière et bien l'amène une lumière de cohérence c'est comme de la médecine quantique qui va ramener de la cohérence et qui va permettre de redonner un ordre et les travaux d'autres travaux qui sont extrêmement intéressants nous montrent également que l'ADN est l'endroit non pas qui ne fait que de stocker nos mémoires génétiques nos programmes génétiques mais c'est également l'ADN c'est ce lieu qui stocke les photons donc ça c'est également extrêmement intéressant donc l'ensemble des biophotons de l'organisme constitue un champ cohérent porteur d'informations et c'est stocké également avec notre programme donc on a à la fois la partie matérielle dans l'ADN et à la fois la partie informationnelle donc on est vraiment dans une période extraordinaire au XXIe siècle où on est en train de faire une passerelle entre le monde de la matière dans lequel on est peut-être un peu trop englué nous en Occident le monde de la spiritualité où les orientaux sont peut-être restés un petit peu plus proches encore aujourd'hui et le monde de la science qui est en train de relier l'ensemble et qui va peut-être nous permettre de se créer ce qui était la quête alchimique d'Einstein c'est-à-dire le champ unifié qui va permettre d'unifier la physique matérielle la physique quantique et de montrer qu'il y a quelque chose qui réunifie tout ça et bien les huiles essentielles sont aussi également un point important qui nous permet de montrer en quoi c'est une réalité et je voudrais si tu le permets Agnès prendre encore quelques minutes pour parler d'autres travaux puisque je parlais de biologie et bien on a des hommes de génie je pense à Bruce Lipton Bruce Lipton lui il a donc c'est un biologiste au départ cellulaire un spécialiste il a enseigné dans les plus hautes universités américaines la biologie aux étudiants en médecine donc il est professeur chercheur et lui à un moment donné il va faire par hasard des découvertes il va dire que c'est pas possible que le noyau soit le centre de la cellule que ce soit lui qui organise tout pourquoi il n'y aurait pas aussi d'autres possibilités et dans son intuition un peu comme Pop donc ces découvreurs ces hommes de génie ont toujours beaucoup d'intuition c'est à dire qu'en fait ils sont connectés au plan de la création là où se tient tous les potentiels il va découvrir que la membrane cellulaire celle qui laisse passer ou pas de la matière celle qui laisse passer ou pas de l'information et bien est très sélective et que cette membrane cellulaire là où il y a tous les récepteurs qui permettent l'échange entre la cellule et le milieu extérieur entre la communication entre les différentes cellules il va montrer qu'il y a des ondes qui influencent la membrane cellulaire et que ces ondes vont ouvrir ou pas la porte et vont être un lieu sélectif et ces ondes on est en veille d'ondes on en a partout mais il y a des ondes auxquelles on ne pense pas qui est celle qu'on utilise qui s'appelle les ondes cérébrales et bien à travers un livre merveilleux si vous ne l'avez pas lu je vous invite également à lire ça s'appelle la biologie des croyances de Bruce Lipton L-I-P-T-O-N et bien il va montrer que nos pensées influencent nos cellules et que nos pensées vont faire que nos cellules vont exprimer ou pas certains gènes vont être en mode protection ou en mode agression et vont pouvoir soit maintenir la vie soit au contraire être en mode désordre et être à l'origine de certaines maladies donc ça c'est extrêmement intéressant c'est qu'en fait les travaux de Bruce Lipton nous montrent qu'on est influençable par rapport aux ondes extérieures et on a une onde pour laquelle on peut avoir une maîtrise pour laquelle on peut avoir une influence c'est nos pensées et donc il montre que selon la qualité de nos pensées plus on a des pensées positives c'est-à-dire c'est pas positif parce qu'il faut que je sois bien c'est-à-dire qu'on se focalise sur tout ce qui va bien dans notre vie plus on a des pensées lumineuses c'est-à-dire qu'on se focalise sur toute la beauté de la vie qu'on est dans la gratitude de la vie et plus on va influencer positivement nos cellules et plus nous-mêmes nous allons être porteurs de la lumière or qu'est-ce qui nous l'essentiel si ce n'est que de la lumière si ce n'est que des fréquences harmonieuses si ce n'est que des fréquences parfaites qui sont en connexion encore avec les codes de la nature parce qu'en réalité nous nous avons notre libre-arbitre et dans notre libre-arbitre on est connecté à ces plans d'harmonieux mais on peut aussi choisir plutôt que d'aller vers le bien aller vers le mal on peut choisir d'honorer l'égoïsme l'égo-centrisme plutôt que le partage plutôt que la bienveillance plutôt que l'empathie donc on a toujours ces choix-là et bien et les tentations sont fortes pour chacun à notre niveau et paraît-il d'après ce que disent les sages plus on s'élève plus les tentations sont fortes et bien on a des précieux alliés chers amis qui m'écoutaient ce soir des précieux alliés qui vont nous permettre de nous rappeler de nous reconnecter de nous relier à la grandeur de la vie donc c'est quelque chose qui est extrêmement précieux donc je vais citer l'exemple de l'ensemble il y a plein d'autres exemples que l'on peut citer et qui sont peut-être un peu plus matériels il se trouve que je suis chargé de cours en aromathérapie pour les chirurgiens dentistes et donc lorsque je les forme à l'aromathérapie pour accompagner leur soie buccodentaire donc c'est vraiment dans cette optique qu'ils viennent se former et bien je reparle des yeux essentiels d'un point de vue thérapeutique comment prévenir les problèmes de parodontose comment prévenir les problèmes de gingivite comment accompagner un traitement d'un lapset etc comment renforcer le système immunitaire sur des caries chroniques et autres mais je leur parle aussi comme je vous parlais ce soir de la dimension informationnelle de l'aromathérapie pour eux ça ouvre des espaces très mentaux qu'ils le sont mais la sensibilité est également là chaque être humain le chemin est là il suffit de mettre la graine est déjà là l'essence subtile de la reliance de la transcendance est là ensuite il faut l'arroser je dois vous avouer chers amis que l'aromathérapie subtile énergétique informationnelle est vraiment un moyen très précieux très efficace pour ensemencer ce chemin intérieur qui nous appartient et bien lorsque je leur parle de l'huile essentielle de giroflier le giroflier l'huile essentielle qui est utilisée le génol donc le clou de girofle qui est utilisé beaucoup par les dentistes je leur rappelle que lorsqu'il y a une carie qu'on met de l'huile essentielle de giroflier dans la pâte dentaire pour permettre de désinfecter et bien il n'y a pas qu'une action biochimique il y a également une action vibratoire informationnelle et c'est prouvé c'est qu'on sait que le giroflier et ça marche mieux il le faut avec le génol qui est une molécule de synthèse mais ça marche beaucoup mieux lorsque l'on prend du giroflier naturel c'est-à-dire l'huile essentielle de clou de girofle ou de giroflier et bien on relance des processus vitaux tant et si bien que la partie qui a été abîmée ne s'abîme plus ça désinfecte donc c'est la partie pansement avant de faire l'obstruction après l'obscuration pardon et bien à ce moment-là on a observé que la dentine c'est-à-dire la partie qu'on appelle nous en vocabulaire commun l'ivoire redémarre comme si à partir des cellules souches de la dentine de la dent on redémarrait et on refabriquait de la dentine et ça c'est magique on ne peut pas comprendre ça si on ne regarde pas la dimension énergétique informationnelle donc pour conclure par rapport à ce point-là qui me paraît important c'est que l'aromathérapie est à la fois une médecine naturelle énergétique mais également une médecine spirituelle holistique voilà Agnès très bien c'était très intéressant de parler de tous ces travaux et de montrer l'éventail si large de l'utilisation des huiles essentielles alors Alain tu as mis en sous-titre le langage des huiles essentielles précieuses alors j'ai deux questions pourquoi langage et puis pourquoi précieuses parce que précieuses est-ce qu'elles sont différentes des autres de celles qu'on connaît habituellement voilà est-ce que tu peux nous préciser un peu tout à fait tout à fait merci merci pour cette question de rappeler aussi à des choses concrètes donc on est nous-mêmes dans une passerelle entre deux mondes mais revenons à des choses concrètes langage est-ce que l'huile essentielle va venir vous chuchoter à l'oreille est-ce que l'huile essentielle va venir vous parler oui mais avec son langage à elle un peu lorsque vous faites de la télépathie avec vos animaux favoris avec vos animaux domestiques lorsque vous parlez à votre chat lorsque vous parlez à votre chien pour ceux qui sont connectés nature lorsque vous mettez face à un arbre que vous prenez dans vos bras son langage il n'est pas verbal c'est un langage extraverbal c'est un langage subtil et bien déjà pour répondre à ta question Agnès c'était déjà pourquoi ce titre un petit peu énigmatique c'était déjà pour interpeller c'était pour montrer que c'était une rupture avec d'autres conférences avec d'autres webinaires avec d'autres écrits d'autres livres que vous avez peut-être lus d'autres cours que vous avez peut-être suivis qu'on peut aussi aborder et pour moi c'est extrêmement précieux l'aromathérapie dans une autre dimension que sa dimension purement matérielle donc c'était déjà interpeller c'est-à-dire ouvrir vos sens pour que vous puissiez être totalement disponible à écouter c'était aussi pour rappeler que le mental a ses limites le mental certes il est indispensable mais ça peut être aussi un facteur limitant c'est-à-dire que le mental peut faire en sorte que nous recontemplions la vie derrière comme si nous étions dans un château fort et que nous regardions derrière une petite meurtrière et que nous pensions que la réalité c'est ça alors qu'il est beaucoup plus vaste donc c'était également pour ça donc elle est là pour cette webinaire cette conférence pour vous parler à votre cerveau droit pour celui qui réunit pour unir or les huiles essentielles ont cette fonction alors en quoi elles vont nous parler et en quoi elles sont précieuses alors elles vont nous parler parce que l'huile essentielle a cette caractéristique comme je vous disais tout à l'heure de ne pas s'être déconnectée au plan de la perfection nous êtres humains avons la possibilité de nous déconnecter avec notre libre arbitre avec notre libre arbitre ce qui est extrêmement précieux mais on peut aussi se fourvoyer dans des faux chemins et puis ensuite le chemin se fait sous nos pas on se rend compte que c'est pas le bon on revient dans tous les cas c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse et j'ai le sentiment que nous sommes des âmes incarnées dans un corps venues faire l'expérience de la matière mais pour une chose c'est-à-dire nous souvenir notre réelle origine et donc c'est à travers les expériences qu'on fait que petit à petit on retrouve ce qu'on appelle un chemin spirituel c'est-à-dire cette dimension qui est notre origine spirituelle donc comme dit le sage j'aime bien le rappeler nous sommes pas de la matière qui cherchons à se spiritualiser nous sommes pas des êtres faits de chair et d'os qui cherchons à devenir spirituel nous sommes fondamentalement des êtres spirituels qui faisons l'incarnation de la matière incarnée dans la chair pour pouvoir nous souvenir de notre origine mais s'il n'y avait pas cette expérience et bien on serait dans le bain d'amour le bain d'unité en permanence et finalement il n'y aurait pas d'évolution or la vie c'est l'évolution même au niveau du créateur le créateur n'est pas figé ou le principe créateur le grand trisprit a besoin d'évoluer donc c'est à travers le chemin que chaque âme fait ici incarnée sur terre ou dans d'autres plans dans d'autres formes de vie du reste chaque être vivant chaque forme de vie expérimente des choses et c'est l'ensemble de ces expériences qui fait qu'il y a une notion de croissance et plus nous serons nombreux plus nous serons plus nous serons nombreuses et nombreux plus nous serons nombreux à pouvoir habiter de plus en plus cette dimension précieuse sacrée de reliance avec notre dimension spirituelle et plus nous pourrons être des contributeurs à une transformation du monde et j'adore cette citation du Mahatma Gandhi de cette grande âme qui dit soyons le changement que nous voulons voir dans le monde et bien si vous trouvez que le monde ne vous convient plus si vous trouvez qu'il est trop matérialiste trop compétition trop en destruction et je crois qu'il y a une partie qui est vraiment dans cette dimension là et je le regrette mais en tous les cas j'essaye de donner du sens à ma vie tous les jours en habitant aussi cette dimension spirituelle et en intégrant un certain nombre de changements et plus nous serons nombreux à pouvoir incarner cette dimension de changement et plus nous pourrons être des contributeurs actifs à la transformation du monde et bien j'ose rappeler et j'aime rappeler que les huiles essentielles précieuses et je vais répondre à ta question Agnès pourquoi précieuses sont des ponts entre deux mondes et nous aident à nous souvenir de qui nous sommes au fond de nous et donc sont des contributrices et des contributeurs pour nous améliorer lorsqu'on prend des huiles essentielles comme l'encens comme le bain joint le palo santo l'arbre le bois sain pour les amérindiens et bien j'ai choisi pas n'importe lesquelles elles ont vraiment cette faculté de nous relier à une autre dimension alors pourquoi sacrée ou pourquoi précieuse parce que peut-être une huile essentielle de rose ou d'une lavande sauvage celle qui vous plaît celle qui vous convient sont plus cette fonction là mais chacune a son langage chacune est précieuse à sa façon mais il se trouve que certaines huiles essentielles peuvent nous aider à mieux faire cette passerelle et le sujet qui nous réunit justement c'est d'établir un pont entre deux mondes et bien ces huiles essentielles sont plus adaptées que par exemple une huile essentielle d'électrice qui est extrêmement intéressante qui a également son langage sacré mais elle a moins cette fonction donc chacun est utile on a besoin de toutes les fonctions sur terre heureusement qu'on a chaque métier chaque représentation mais il y en a qui ont voilà si vous avez un problème de santé mieux vaut aller voir un médecin que de voir un menuisier mais si vous n'avez pas de menuisier vous n'allez pas avoir des meubles et donc les huiles essentielles c'est un peu pareil elles ont chacun leur caractère chacune leur signature fréquentielle et d'autres sont plus utiles pour nous relier justement puisqu'on parle de reliance j'aime rappeler et j'aimerais partager ça avec vous chers amis ce soir c'est que la plus grande souffrance ce qui nous amène à la plus grande souffrance ici bas sur terre c'est cette illusion d'être séparé c'est cette illusion qu'on est séparé qu'on a perdu lorsqu'on a perdu un être cher que nos défunts sont d'un côté et on n'arrive plus à parler avec eux c'est ce qui crée la souffrance de la perte d'un être cher c'est la souffrance de ne plus être relié aussi à des amis qu'on a perdu qui nous sont loin c'est la souffrance de ne pas être relié à ce qui préside à la matière c'est à dire la lumière la conscience supérieure et bien on a la possibilité d'avoir des passerelles d'avoir des ambassadrices des ambassadeurs exceptionnels qui nous permettent de nous relier et c'est dans ce sens là je parle d'huile essentielle précieuse d'huile essentielle sacrée elles sont sacrées parce qu'elles nous permettent d'élever l'esprit vers l'unité et du reste les disciples de l'école de mystère avaient déjà compris que ces huiles essentielles étaient sacrées puisqu'elles faisaient ce cheminement donc elles nous permettent de nous relier vers l'unité vers le grand esprit et donc c'est pas un hasard non plus si on revient à notre à notre expérience à nous que saint Matthieu parle dit lorsque saint Matthieu dans l'évangile dit que lorsque les rois mages ont su qu'une lumière s'était allumée à Bethléem venus de loin ils sont venus charger avec des cadeaux pas n'importe quel cadeau qu'est-ce qu'ils ont choisi comme cadeau ? L'or qui est la manifestation de la lumière matérielle l'amire et l'encens ils choisissent deux huiles essentielles ou deux plantes aromatiques pas choisies au hasard qu'est-ce qu'ils ont comme fonction ? L'amire l'encens l'or c'est la partie matérielle la lumière matérielle l'amire et l'encens c'est pour honorer le futur messie cette lumière qui s'est allumée ils savent que derrière l'être humain il y a un être d'exception un être qui va lui-même jouer le lien entre le monde spirituel et le monde dans la matière le messie c'est celui qui va être messager et bien ils choisissent pour reconnaître et pour montrer au peuple qu'ils ont compris qui était là c'était pas n'importe quel enfant qui naissait dans sur terre c'était un enfant qui avait fait le choix de prendre un corps une âme une grande âme qui avait fait le choix d'offrir un corps une âme reliée directement au divin et bien ils prennent l'encens et l'amire et bien ce sont des huiles essentielles qui ont elles-mêmes des fonctions messianiques c'est-à-dire ce sont des joyaux ce sont des messagères des plans divins et bien le langage de ces plantes c'est de nous transporter de nous prendre ici de nous prendre par la main et de nous dire viens toi à un moment donné qui te sens isolé toi qui te sens en souffrance et je vous le rappelle notre plus grande souffrance c'est d'avoir cette illusion d'être coupé de notre transcendance de notre monde spirituel c'est pour ça que c'est fondamental et si vous m'écoutez ce soir si vous êtes déjà sur ce chemin vous avez déjà cette conscience de donner du sens à sa vie une quête de sens passe par la reliance à notre essence et l'essence devient huile essentielle elle est essentielle pour notre vie spirituelle donc ça nous transporte où ? ça nous transporte là où ce sont déjà disponibles les plans d'harmonie c'est l'éden des chrétiens c'est le nirvana des bouddhistes et bien l'huile essentielle qui possède ses codes de perfection ses codes d'harmonie un peu comme la joconde de Da Vinci on parle du code de Léonard de Vinci parce que justement il y a des codes de perfection lorsque je contemple une belle oeuvre matérialisée par un médium qui est Léonard de Vinci par un visionnaire qui est Léonard de Vinci un génie qui est Léonard de Vinci pourquoi c'est un génie ? parce qu'il est capable de traduire des codes de perfection dans une oeuvre dans une découverte il découvre on n'invente rien on ne fait que de redécouvrir et on est relié à travers la matrice quantique à travers le champ universel du champ divin de la matrice quantique comme l'appellent les physiciens et bien à travers l'hôte de la joie si je veux prendre un autre exemple qui est le final de la neuvième symphonie de Beethoven comme vous le savez pourquoi ça nous touche directement à notre cœur pourquoi ça nous nourrit à l'intérieur parce que dans cette oeuvre artistique musicale on a les codes de perfection de la création et bien le langage de l'huile essentielle des huiles essentielles c'est quelque chose qui est plus vaste que nous c'est quelque chose qui est plus grand que nous c'est quelque chose qui est plus beau que nous vous commencez à saisir chers amis qui m'écoutez ce soir en quoi l'huile essentielle peut être beaucoup plus que des molécules qui sont là simplement pour nous aider à soigner nos bonbons du quotidien vous comprenez à comprendre chers amis en quoi une huile essentielle peut être précieuse en quoi elle peut être vraiment indispensable pour franchir le 21ème siècle Malraux le disait le 21ème siècle sera spirituel ou ne sera pas et bien moi qui suis père de famille et pour tous les enfants de l'univers qui souhaitent pouvoir offrir un monde plus beau que celui qui est actuellement offrir un monde plus beau que celui de souffrance j'ai vraiment la conviction vraiment la certitude au fond de moi que ce monde peut être plus dans la lumière que ce monde peut être plus dans l'amour et que nos amis essence que nos amis huiles essentielles peuvent être des super contributrices à cette transformation du monde elles peuvent vraiment nous amener en résonance avec notre besoin spirituel et justement dans la science de l'éveil celle qui aujourd'hui va nous permettre de retrouver notre origine nous avons plein d'outils et l'aromathérapie subtile l'aromathérapie dans sa dimension lumineuse est là pour nous aider voilà Agnès voilà chers amis ce que je souhaitais partager avec vous ce soir par rapport à cette dimension cette notion si tu veux bien pour ceux qui nous écoutent je vais juste te rappeler quelques noms d'huile essentielle que l'on peut donc utiliser comme tu le disais pour se relier à notre dimension spirituelle donc tu as parlé de l'encens tu as parlé de la myrrhe tu as parlé du bain-joint du palo-santo la rose la lavande sauvage éventuellement méroli champacar tu es d'accord tout à fait le basilic saint également on peut rajouter tout à fait tout à fait alors j'ai une question tout à l'heure tu as beaucoup insisté sur le fait de prendre des huiles les plus qualitatives possibles et tu as aussi parlé de différence de fréquence donc comment peut-on s'assurer d'avoir des huiles qualitatives voilà peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus alors là je pense que c'est important d'en faire l'expérience d'abord comment on va choisir une huile essentielle on expliquera tout à l'heure que pour celles et ceux qui veulent aller plus loin on a la possibilité d'aller offrir du contenu par rapport à ça je vous l'explique dans quelques minutes mais pour répondre à ta question Agnès il faut vraiment aller à la rencontre peut-être de distillateurs si vous pouvez aller voir comment ils travaillent quels sont les hommes qui sont derrière qui sont déjà dans cette conscience parce qu'il faut savoir qu'il y a la plante comment elle est cultivée bien sûr bio ou sauvage c'est indispensable et les plants sauvages sont superbes qu'elles soient exonérées de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent de polluants produits chimiques de synthèse etc donc ça c'est le minimum mais une huile essentielle va vibrer à une fréquence différente selon la qualité du travail donc là c'est aussi aller à la rencontre des distillateurs chercher des marques des petits laboratoires des petits distillateurs qui travaillent vraiment dans le qualitatif et qui sont dans l'éthique voilà je ne peux pas trop citer des marques mais parce qu'autrement ce serait un peu délicat de ma part mais donc simplement ce que je peux vous dire c'est vraiment d'aller dans cette quête là alors après comment on va choisir une huile essentielle et bien on peut la choisir par rapport à son attirance personnellement j'adore comme les jeunes disent je kiffe la lavande sauvage quand je prends une goutte de lavande sauvage je sens cette bonté je sens cette générosité je sens que la vie est là et lorsque je suis un peu j'ai un peu le blues lorsque à un moment donné je ne suis pas en grande forme je suis un peu surmené ou j'ai appris une mauvaise nouvelle comme chacune et chacun de nous et bien j'ai mon petit flacon du huile essentielle de lavande sauvage qui va venir je vais me mettre comme on l'a vu tout à l'heure sur la face interne du poignet je vais la respirer et elle va me reconnecter à ma transcendance elle va me permettre de me reconnecter à ce qui est juste pour d'autres ça peut être un bois de rose je ne l'ai pas cité mais voilà après il y a des choix à faire et c'est pour ça que ça peut être intéressant peut-être d'aller plus loin et sur du transfert de compétences et bien la partie webinaire est une partie gratuite qui est là pour faire l'information on vous a donné beaucoup d'informations mais il est vrai qu'on vous offre également du contenu à travers des formations en présentiel et il y en a une entre autres vous pouvez regarder sur le site qui vous sera proposé justement pour aller plus loin et faire cette expérience ou également des formations en ligne pour vraiment vous former donc déjà premier niveau aller choisir du qualitatif faire des expériences se rendre compte et voir comment ça vibre en vous et se fier également à l'affinité entre l'envie un peu comme une femme enceinte qui sent à un moment donné qui a l'intuition la sensibilité de savoir ce qui est juste à un moment donné pour elle ok donc tu nous dis d'en mettre des gouttes sur les poignets de les respirer c'est la seule façon de les utiliser dans cette intention là j'imagine oui alors ce qu'on cherche Agnès c'est raison de le rappeler ce qu'on cherche là c'est pas de soigner nos bobos c'est d'aller chercher l'information comment l'information se transmet bah déjà je pourrais faire la médecine de l'information prendre mon flacon déjà c'est un début d'information je me promène avec mon flacon sur bois et je suis en contact avec la fréquence de l'huile essentielle parce que bien sûr la fréquence ça dépasse le flacon ça peut être ma rose qui coûte très cher je suis pas obligé de me mettre de la rose de me badigeonner du essentiel de rose en permanence je peux simplement la mettre sur le coeur qui est le chakra cardiaque en résonance avec le message d'amour de la rose et je peux le capter maintenant je peux aussi faire un autre choix comme on l'a vu préalablement c'est à dire prendre un petit peu de la rose et je vais pas la sentir parce que si je laisse mon flacon ouvert longtemps ça va s'évaporer je vais en mettre une petite goutte sur mes poignets refermer mon flacon rapidement et à ce moment là je vais mettre le nez dans les poignets je vais vous le faire en même temps que je vous parle je vais récupérer l'image pour voir donc je vais simplement respirer mon huile essentielle bon moi c'est de la lavande je vais laisser le nez dedans et là je peux si vous pratiquez déjà la méditation si vous avez déjà des pratiques d'intériorisation si vous avez des pratiques qui vous permettent de vous reconnecter et bien vous pourriez très bien respirer la rose simplement vous mettre en reliance vous mettre en état de méditation d'ouverture et dans cet état d'ouverture de méditation de centrage laisser le message de la rose venir vous nourrir laisser le baume de la rose venir se déposer sur votre âme et la laisser s'élever se conscientiser si vous pratiquez ce que je pratique la méditation de pleine conscience et bien on sait qu'en méditation de pleine conscience on doit être centré sur simplement une seule chose et la seule chose qui m'intéresse c'est justement d'être connecté à l'échange entre le message subtil de l'huile essentielle que je respire qui m'inspire et je laisse le message et je me connecte il y a des bruits il y a des choses qui viennent me perturber je reviens et je laisse mon âme s'élever si vous voulez il y a une autre façon aussi de pratiquer l'arôme à subtil vous pourriez très bien utiliser on parlait des égyptiens peut-être vous le savez pas peut-être vous le savez c'est que le kohol qui est mis sur les en maquillage et bien c'est de la poudre d'encens et lorsque les indiennes utilisent également de mettre le troisième oeil donc ce point au niveau du troisième oeil ils utilisent également des poudres d'huile de centale par exemple donc on se retrouve encore avec des bois ou des plantes ou des huiles essentielles sacrées et bien si vous voulez je vous propose une expérience c'est de prendre une goutte d'huile essentielle d'encens ou de l'encens boswellia carteri ou boswellia cerata c'est-à-dire l'encens qu'on appelle également le benjouin ou l'encens sacré ou l'un ou l'autre suivez votre intuition on n'est pas dans le mental on est dans l'écoute intuitive suivez votre intuition et là vous allez mettre une goutte d'huile essentielle d'encens au niveau du troisième oeil celui qui vous connecte sur votre vision intérieure vous mettre en état de méditation et simplement poursuivre vos pratiques habituelles juste centré et laisser l'encens ouvrir votre vision intérieure lancer vous pourriez faire pareil avec un palo santo vous pourriez faire pareil avec de la mire mais l'idée c'est d'ouvrir la vision intérieure et les huiles essentielles sont extrêmement précieuses pour faire ce travail d'ouverture sur notre monde intérieur en fermant mes yeux extérieurs je m'ouvre sur ma vision intérieure et l'huile essentielle m'accompagne dans ce chemin là merci il me semble important de préciser s'il y a des contre-indications ou pas non il n'y a pas de contre-indications puisque là on va vraiment utiliser des huiles essentielles qu'on n'ingère pas on les dépose simplement sur la peau et les contre-indications c'est celles qui sont pour l'aromathérapie au quotidien mais on va rarement utiliser et là il faut référer sur ce qu'on propose sur les cours en ligne pour vraiment voir toutes les distinctions comme les huiles essentielles qui peuvent hériter la peau comme la cannelle comme l'origan etc mais c'est rare d'utiliser ces huiles essentielles dans cette dimension là toutes celles que j'ai citées n'ont aucune contre-indication aucune que des indications et on n'utilise que des toutes petites quantités la rose on pourrait même la diluer mais simplement il y a des laboratoires qui font tellement elle est précieuse donc tellement elle est chère une petite mouillette qui permet juste un petit bâton de déposer c'est ce que j'utilise et dans ce cas là on va le déposer et il n'y a pas de contre-indication à ce niveau là il n'y a que des indications faites l'expérience sentez la pelle pour le faire parce qu'il y a vraiment une notion d'intuition et de connexion qui doit vous permettre d'être en reliance et la plante vous relie l'âme de la plante vous relie dans cette écoute là d'accord le retour donc peut-être qu'il est temps que tu nous parles de l'offre dont tu parlais tout à l'heure en présentiel tout à fait Agnès tout à fait donc vous nous écoutez depuis 1h20 maintenant et je vous remercie pour votre fidélité donc là s'arrête la partie webinaire et si vous allez plus loin je vous invite à regarder tous les liens qui vont vous être envoyés pour pouvoir non plus passer dans du contenu offert ce qui est vraiment ce qu'on souhaite faire partager avec le plus grand monde entre vous mais si vous voulez approfondir le sujet et bien ce que je vais vous dire chers amis c'est que l'aromathérapie subtile l'aromathérapie énergétique elle se partage et donc j'ai fait le choix de vous offrir ce séminaire en présentiel un des rares que je garde dans l'aromathérapie pour que vous puissiez dans des petits groupes qualitatifs on limite délibérément le nombre de participants pour pouvoir être en échange je pratique ça depuis une dizaine d'années et je peux vous témoigner que j'ai des expériences émouvantes qui sont vraiment extraordinaires des personnes à travers cette notion de partage vous savez que lorsque l'on s'est réuni il y a plusieurs et bien il y a une notion de fréquence qui s'additionne une notion comment dirais-je d'amplification au niveau de la présence du groupe on parle de fractal on parle également de cette dimension je cherche le terme qui ne me vient plus mais bon d'addition d'être humain et à ce moment-là lorsqu'on va partager une nuit essentielle qu'on va respirer comme la rose comme l'encens etc. il va se passer quelque chose et il y a une amplification par l'ensemble des êtres qui sont en présence et à ce moment-là on va monter d'une octave et l'expérience que j'ai vue c'est lorsque l'on se réunit ensemble on a plus de possibilités de monter au niveau des octaves et de se relier un petit peu plus haut c'est pour ça Agnès que j'ai souhaité vraiment conserver cette formation en présentiel à différents endroits vous verrez ça sur le site de Bibouda à quel endroit à quelle date et bien c'est pour pouvoir vous offrir à la fois un approfondissement de ce qu'on vient de voir ce soir d'aller plus loin dans l'expérience dans la rencontre dans le partage et moi à ce moment-là dans ces notions dans ces séminaires en présentiel je ne suis que l'intermédiaire bien sûr je vous parlais un petit peu des légendes comme je l'ai fait ce soir comme je l'évoquais ce soir avec vous pourquoi les anciens grecs qui utilisaient les plantes il y a tout un tas de légendes de mythologie qui tournent autour de ça qui montrent à quel point les sages avaient déjà cette connaissance avaient déjà relié plein de choses bien sûr je vous partageais également quelques allégories je vous parlais du caractère de la cannelle comme je vous parlais du caractère de la marjolaine donc ça sont des choses précieuses mais on va en faire l'expérience et là on va dans cette notion de partage à travers le mot que je cherchais qui me revient égrégore et l'égrégore du groupe reconstitué à un moment donné permet de faire quelque chose qui est magique je vais juste vous raconter une anecdote peut-être pour vous motiver ou vous donner envie un jour de nous rejoindre et je vous assure que vous offrirez quelque chose d'unique dont vous souviendrez toute votre vie durant c'est tous les témoignages que j'ai eus à travers ces expériences de séminaires en aromathérapie subtils caractérologiques de passerelles entre deux mondes et qui permettent vraiment d'approfondir tous les outils que vous connaissez déjà que ce soit à travers la méditation la méditation de pleine conscience le centrage l'alignement ça va vraiment permettre d'aller loin encore plus loin je faisais passer une huile essentielle de nard le nard qui est une racine qui vient de l'Himalaya une personne était présente à ce séminaire et cette personne était coupée elle-même de ses racines car elle vivait dans une famille elle n'était pas dans son pays là où elle était née elle n'était pas dans ses traditions spirituelles elle avait épousé un homme qu'elle adorait et qu'elle adore toujours probablement je lui souhaite en tous les cas si elle nous écoute Nadia en tous les cas pour le citer et cette traître qu'elle adorait et bien mais lui il n'avait pas la même culture les mêmes traditions et elle par amour elle avait un petit peu oublié ses propres origines ethniques spirituelles et au moment où le nard va passer dans la salle en cercle on s'installe tous en cercle je mets ça sur une petite pouillette elle va le sentir et à ce moment-là c'est comme si le nard la prenait par la main l'amenait dans ses origines dans ses propres racines et lui disait Nadia souvent tu vois qui tu es regarde ton identité pense aussi à honorer ton identité pense à honorer ta tradition familiale ta tradition spirituelle et là d'un seul coup elle s'effondre elle ne peut plus s'arrêter de pleurer alors c'est un peu délicat mais bon je suis aussi formé pour l'accompagnement des thérapies émotionnelles j'accueille et je lui demande quand elle peut remonter est-ce que tu as envie de partager avec nous ce qui s'est passé et là elle nous raconte qu'en une fraction de seconde tout le film de sa vie s'est reconnecté et elle a revécu ça et ça a été une grande guérison et du coup elle a pris d'autres décisions elle a continué bien sûr à vivre comme elle vivait mais derrière ses pleurs c'était surtout une joie profonde qui était là qui s'est rouvert et ça a rouvert quelque chose de merveilleux donc Agnès pour répondre à ta question bien sûr on peut partager l'information comme on l'a fait ce soir mais il y a des choses qui ne peuvent se vivre que dans le partage que dans un groupe et si vous vous sentez appelé si vous vous sentez interpellé par cette expérience si vous avez envie de vivre une expérience d'intériorisation de reconnexion avec vous et bien je ne pourrais que vous inviter à nous rejoindre pour vivre cette expérience en tous les cas je serais très heureux et c'est des moments uniques pour moi parce que je fais beaucoup de choses dans ma vie j'accompagne des cures de jeûne je donne des cours des conférences mais il y a un moment qui est magique et qui est sacré pour moi les plantes m'amènent cette capacité à moi-même de devenir leur traducteur et peut-être ce que je vais vous dire on va vous étonner mais lorsque j'anime ces séminaires j'apprends des choses et je me rends bien compte que si j'apprends des choses des plantes bien sûr il y a ce que je sais avec la tête mais c'est quelque part ces plantes s'expriment à travers moi et donc j'en suis simplement le traducteur et bien si j'apprends des choses c'est quelque part qu'elles m'aident à me relier et à travers ma propre expérience je vous aide et c'est mon engagement avec vous de vous aider à vous relier à votre transcendance et de venir faire ce voyage olfactif faire ce voyage méditatif c'est un très beau cadeau que je vous invite un jour à vous offrir si vous en sentez la peine voilà Agnès ce que je souhaitais partager voilà chers auditrices chers auditeurs ce que je souhaitais partager avec vous dans tous les cas je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ces huiles essentielles précieuses vous auront aidé à vibrer qu'elles vous auront aidé à vous reconnecter à la transcendance à ce qui est plus grand que nous à la lumière et je vous assure que les huiles essentielles leur message nous montre que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue malgré les souffrances malgré les affres de la vie malgré les difficultés la vie vaut la peine d'être vécue et les huiles essentielles sont des super médiatrices sur ce chemin écoute ça donne envie alors on va peut-être s'arrêter là est-ce que tu veux rajouter ou faire une conclusion ou rajouter quelque chose je vais simplement laisser les huiles essentielles s'exprimer et ce qu'elle me dit à travers ce que j'entends c'est vous souhaiter un message de paix un message d'apaisement dans ce monde de tumulte dans ce monde où il y a la guerre partout dans plein de dimensions dans notre planète dans plein d'endroits dans notre planète dans ce monde où il y a la souffrance il n'y a pas que l'ombre il y a également la lumière dans la création l'ombre et la lumière ont été séparés et bien notre quête spirituelle ma quête spirituelle c'est de retrouver cette unité ma quête spirituelle celle qui nous réunit ce soir c'est de retrouver ce plan d'unité et bien que l'âme des plantes baigne votre âme pour toute cette nuit et pour tous les jours et toutes les semaines qui suivent pour que vous puissiez vous aussi chers auditrices chers auditeurs trouver la paix intérieure la quiétude je vous souhaite beaucoup d'amour beaucoup de partage et beaucoup de lumière voilà mon message Agnès ce soir merci Alain on va remercier toutes les auditrices et tous les auditeurs de nous avoir suivis on se retrouvera pour un autre webinaire voilà bonsoir à tous et à tous à bientôt bonsoir et que la paix soit avec vous et que l'âme des plantes vous accompagne pour cette nuit et pour la suite au plaisir de vous retrouver merci merci Merci.